Il est comment ? Il est jeune. C'est surtout sa voix que j'ai appréciée. C'est parce que vous manquez d'hommes qu'il arrive à tout vous allumer comme ça, c'est tout. L'arrivée d'un nouveau prêtre dans une petite ville passe rarement inaperçue, surtout s'il est charismatique. Léon Morin, homme d'église séduisant, et Barney, communiste athée, deux personnages que tout semble opposer. Il y a quelque chose de l'ordre du suspense amoureux, et il y a une tension finalement qui est une tension amoureuse. C'est un film sur quelle voix peut prendre l'amour pour s'exprimer, et comment deux personnes peuvent se rencontrer quand les interdits sont absolus. La question c'est vraiment qu'est-ce qu'est l'amour ? Est-ce que c'est un amour qui doit être terrestre, ou est-ce qu'un amour qui doit être autrement ? Il t'a pas paru différent ? Au début si, mais au fond elle est comme tous ses semblables. Ce qu'il voulait c'était me faire mettre à genoux. Une adaptation du roman de Béatrice Beck, mûrie par le cinéaste depuis 20 ans. Contrairement au livre plus centré sur le prêtre, le film se veut un portrait de femme incarné par Marine Vat. Ce qui m'a vraiment intéressé c'est, en dépit, elle avait 24 ans à l'époque, c'est une immense maturité et une qualité d'écoute remarquable. Et je me suis dit pour un film qui a autant de textes, c'est quand même une joue de verbale, le fait qu'elle puisse autant écouter dès le premier rendez-vous, quand je lui parlais du rôle et tout ça, je trouvais qu'elle écoutait avec une attention énorme. J'ai eu le sentiment que Marine Vat et Romain Duris ça fonctionnait parfaitement, ils étaient totalement harmonieux. Ils ont trouvé tout de suite le tempo de leur échange, et ça a été un tournage de ce point de vue là qui avait une forme de grâce. Une élégance qui se retrouve sur grand écran, les deux protagonistes nouent une relation à la fois complice et complexe, un drame d'époque sur fond d'occupation allemande à découvrir en salle le 8 mars. Excusez-moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On dira que c'est le diable qui vous a fait un croche-potte.